Bonsoir, nous avons vécu un 2 août particulièrement automnal. La dépression Patricia a généré des rafales de vent parfois tempétueuses, notamment près des côtes de la Manche avec 121 km à l'heure mesurés à Carteret, mais aussi dans les terres de puissantes rafales comme à Albert dans le département de la Somme. On a relevé 104 km à l'heure. Et puis sur les littoraux, des phénomènes de submersion ont été observés près de la Manche et près de l'Atlantique, comme ici et du côté de Vimreux dans le Pas-de-Calais. Attention, ils sont encore en cours d'ailleurs ce soir, notamment sur la façade atlantique. Et puis avec ces vents forts, des chutes d'arbres ont été observées comme ici et sur la ville d'Angers ou encore ici à Nantes avec des arbres feuillus en été. La prise au vent est plus importante et les arbres sont donc plus vulnérables. Cette nuit, il va beaucoup pleuvoir à nouveau entre la Bretagne et la Belgique avec encore un vent soutenu mais en progressive atténuation. On retrouvera encore beaucoup de pluie pour jeudi matin sur les mêmes régions du nord. Ce sera également nuageux au sud-ouest avec quelques ondées, un peu plus sec pour le sud-est du pays où l'après-midi, les éclaircies vont dominer mais toujours de nombreuses averses, parfois fortes et orageuses entre l'arc océanique et les frontières du nord-est. Et on va les retrouver également en soirée avec encore un arrosage copieux à la clé. Les températures de la matinée vont s'échelonner entre 13 degrés à Aurillac et 24 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, elle continue de baisser avec en moyenne seulement 17 à 20 degrés pour le nord du pays, de la chaleur seulement pour la Méditerranée mais elle sera tout à fait modérée. Sauf peut-être à Nice, on attend quand même 33 degrés. Vendredi, un temps perturbé toujours, notamment dans le centre et dans l'est avec de nombreuses averses localement fortes et orageuses. Temps sec mais beaucoup de vent pour la Méditerranée où il faudra surveiller le risque d'incendie. Ce sera la journée la plus fraîche de la semaine. A échelle nationale, on aura parfois du mal à atteindre les 20 degrés durant l'après-midi. Pour le week-end, ce ne sera pas fameux samedi dans le nord-ouest avec une nouvelle perturbation pluvieuse. Sans doute beaucoup de vent près des côtes de la Manche, des pointes de 80 à 100 km à l'heure à nouveau avec des températures automnales sur le nord du pays. On attend seulement 17 degrés pour Lille et pour Bruxelles. Dimanche, encore un temps maussade au nord-est avec encore de la pluie et des températures très fraîches. Ailleurs, une accalmie avec une amélioration attendue pour la journée de lundi. Soleil plus franc dans le sud, encore des températures sous les normales mais elles vont nettement remonter pour mardi, notamment dans le sud avec une chaleur estivale. Encore un temps frais et humide pour l'extrême nord. Et puis mercredi, la chaleur pourrait s'accentuer. On pourrait avoir un épisode de forte chaleur qui débuterait par le sud. On aura bien sûr l'occasion de vous en reparler. Et on termine du côté d'Ouessant dans le Finistère avec une houle particulièrement importante. Des creux de 5 à 6 mètres qui venaient s'échouer sur le littoral. Une situation digne des tempêtes d'hiver. Demain, jeudi 3 août, nous fêtons la Sainte Lydie. Bonne soirée et à demain.